La crise migratoire aux frontières méditerranéennes était au cœur des discussions de la troisième conférence euro-méditerranéenne sur la migration. Tenue ce mercredi à Rabat, ce colloque est l'occasion d'examiner et d'analyser les enjeux sécuritaires, géopolitiques, économiques et sociaux auxquels la région euro-méditerranéenne est confrontée. De par sa position géographique, le Maroc a depuis longtemps intégré la migration parmi ses priorités. Le Royaume adopte une politique migratoire basée sur deux stratégies nationales, à savoir la stratégie nationale d'immigration et d'asile et celle des Marocains résidant à l'étranger. Ces stratégies protègent les droits et libertés fondamentales aussi bien des étrangers résidant au Maroc que des Marocains résidant à l'étranger. Ces deux stratégies sont mises en œuvre en coopération avec les pays voisins, africains et européens. L'objectif étant de faire en sorte que la migration depuis, et vers le Maroc, se déroule de la manière la plus sûre et la plus régulière possible. Nous sommes venus discuter des voies de coopération liées à la politique migratoire. Je pense que les pays concernés font face aux mêmes défis. Dans ce sens, les efforts qui concernent la question migratoire doivent être unifiés. Ce sont des échanges qui vont nous permettre d'abondir fondamentalement sur les partenariats multilatérales, sur la contribution, sur la nécessaire coopération entre tous les pays, les pays d'origine, les pays de transit, les pays de destination, la migration. Comment on peut travailler mieux ensemble, comme cette coopération de toutes les questions, qui sont des questions transfrontalières, doit se faire à travers une forte coopération entre tous les pays. Et deuxièmement, on va aussi pouvoir échanger sur les questions des développements soutenables, des développements durables, et comment ces développements durables peuvent contribuer à créer de meilleures conditions. Les initiatives multiples entreprises par le Maroc dans la gestion de la crise migratoire démontrent que le problème est complexe et qu'il dépasse les frontières, d'où la nécessité de le traiter dans un cadre de coopération multilatérale.